Musique La fête des mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mamans. A cette occasion, les enfants offrent des fleurs, des gâteaux, des chocolats, des bonbons ou des objets qu'ils ont confectionnés. Cette fête est également célébrée par les adultes de tout... Stop ! La ferme ! Coucou les mamans, excusez ma vulgarité, mais cette histoire de fête des mères, ça va quoi ? Comme si on devait attendre un jour spécial qui était prédéfini à l'époque par je ne sais qui pour dire à nos mamans combien on les aime et combien elles sont contentes pour nous. Alors vous remarquerez que je n'ai pas fait une vidéo sur la fête des mères où je vous parlerai du super connu que j'ai reçu ou la façon dont j'aurais incité mon mari à m'offrir le dernier connu tendance. Non, car ça me saoule. Je suis choquée ! Mais quel style de mère êtes-vous ? C'est purement commercial et en plus, au jour d'aujourd'hui, je trouverais ça beaucoup plus sympa de célébrer une fête de famille. Que fête des mères, fête des pères, fête des voisins, fête du canarie, du chien, de la grand-mère, du grand-père. Oui, mais on ne s'en sort pas, quoi. Râ le bol ! Râ le bol ! Tous les mois, il y a quelque chose à célébrer. C'est bon, quoi ? Mon portefeuille, ce n'est pas un fuit sans fond. Alors, autant tout encoder dans une fête de famille. Et ce qui est sympa dans le terme fête de famille, c'est que ça concerne tout le monde. Ben oui, que faites-vous des enfants qui n'ont plus de maman ou plus de papa ? Allez les enfants ! Aujourd'hui, nous allons fabriquer un collier de nouilles bio, tricolores, pour votre maman. Ben super, ce pauvre gamin va rentrer chez lui avec un collier de nouilles tricolores bio, qu'il n'aura plus qu'à faire cuire, parce qu'il ne pourra pas l'offrir à sa maman. Ensuite, imaginez la petite fille qui a deux papas. Allez les enfants ! Aujourd'hui, nous allons fabriquer un collier du quinoa pailleté, pour votre maman. Oui, bah, pauvre petite fille, parce qu'elle va rentrer chez elle avec un collier de quinoa recouvert de paillettes, et elle ne sera pas auquel de ses deux papas l'offrir. Papa, mon cadeau de la fête des mères, je l'offre à toi ou à daddy ? Alors que si on instaurait dans les écoles le terme fête de famille, et qu'évidemment, les enfants fabriqueraient un objet pour la famille, et bien le petit garçon, la petite fille dont je vous parlais tout à l'heure, ne se retrouvait pas dans une situation délicate. Bon, il est clair que quand les enfants rentrent avec un cadeau de fête des mères, je ne balance pas. On fait du maman. C'est quoi ce truc ? J'en veux pas ! Je t'avais dit faites des familles, bordel ! Ça, je ne fais pas, vraiment. J'ai, comme vous toutes, je suppose, la fameuse caisse en carton, où je cache tous ces précieux trésors. Alors, je vous avoue que le collier de nouilles, je ne l'ai jamais porté. Je l'ai directement mis dans la caisse en carton. Je suis choquée ! Mais quel style de mère êtes-vous ! C'est impossible d'être une mère parfaite. Moi, j'admire ces mères qui vont au supermarché quand pas nous a mis autour du couche. Je trouve ça extraordinaire. Excusez-moi, madame, mais pourriez-vous remettre les peines que vous avez volées au rayon des pannes, s'il vous plaît ? Sinon, je serais contrainte d'appeler la police. Super ! Vive les colis de nouilles ! Et si on votait pour la fête des familles, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada